Un demi-milliard. Moi, j'ai qu'une demande, c'est que vous le posiez là. D'un côté, des agriculteurs de la FNSEA mécontent du retard de paiement de certaines aides. De l'autre, le préfet de région venu rappeler le montant des subventions perçues en Bretagne. Ça fait 3 000 euros par exploitant agricole et par mois. Il faut rétablir certaines vérités. Et ce demi-milliard, c'est ce qui est versé en un an aux agriculteurs Breton. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis simplement que c'est une réalité. Loin des demandes d'aide publique, les éleveurs rencontrés, quelques allées plus loin dans le salon, se montrent davantage préoccupés par des coûts en hausse dans leur exploitation. Le prix du lait a augmenté, mais les charges ne font qu'augmenter. Donc, dans tous les cas, on reste à peu près à la même position. Les charges alimentaires, les charges de mécanisation, tout a augmenté. Donc, on a beau être rémunéré plus cher au niveau du lait, on revient comme avant. L'énergie coûte très cher et on en a de plus en plus besoin d'énergie pour produire du lait. On est obligé de penser à des nouvelles solutions, type panneaux photovoltaïques ou des trackers, pour essayer d'autoconsommer notre électricité et de baisser nos factures. Côté prix de vente du lait, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Le lait, alors, ça dépend des laiteries. Nous, c'est pas formidable, je le cache pas. Donc, on essaie de trouver des axes innovants, donc faire des glaces, aller sur du local. Donc, on redynamise un peu nos circuits de commercialisation. Machines agricoles, alimentation du bétail, énergie, trouver le moyen de faire baisser toutes ces charges, c'est en quelque sorte la priorité des éleveurs. Merci. Merci. Merci.